Salut à toi, bienvenue sur Mat en Tête. Aujourd'hui de l'arithmétique, on va parler de l'algorithme d'Euclide, l'algorithme des divisions euclidiennes successives qui est destiné à trouver le PGCT de deux nombres. Donc on va partir sur deux exemples. N'hésite pas à bosser le format court qui est en lien avec tout ça juste avant. N'hésite pas à prendre ta calculatrice également. Et puis on va en discuter dans quelques instants. Mais avant, un petit rappel sur les divisions euclidiennes. Si vous voulez opérer une division euclidienne sur calculatrice, vous pouvez toujours le faire à l'ancienne. Par exemple, la division euclidienne de 840 par 144. Faites 840 divisé par 144. Vous prenez le quotient entier 5. 144 fois 5, 720. Et donc 840 moins 720, ça fait 120. Le reste c'est 120. Donc 840 c'est 144 fois 5 plus 120. Ou alors, si vous êtes sur calculatrice type NumWorks, vous pouvez aller par exemple dans Arithmétique. On vous propose d'ailleurs le PGCD directement. Ou alors, le reste de la division euclidienne de 840 par 144. Donc 20 directement. Pourquoi pas. Donc c'est parti. Comment procéder pour trouver le PGCD de 202 et 238 grâce à l'algorithme d'euclidiennes ? Et bien donc, on va opérer la division euclidienne de 202 par 138. La calculatrice ou de 7. 202 c'est 138 fois 1 plus 64. Et donc l'idée c'est de reporter le B, donc le diviseur, à la place du dividende. Et le reste à la place du diviseur. Donc cette fois-ci, on va opérer la division de 138 par 64. 138 c'est 64 fois 2, ça fait 128. Plus, bah plus 10. Reste 10 et on recommence. On recommence un certain nombre de fois. C'est l'inconnu de ce type d'algorithme. Donc 64, ça va être 10 fois 6, plus 4. On recommence avec 10 comme dividende. Et puis 4 comme diviseur. 10 c'est 4 fois 2, plus 2. 4 c'est 2 fois 2, plus 0. Et dès que vous arrivez à 0, le PGCD, c'est le dernier reste non nul obtenu dans l'algorithme des divisions euclidiennes successives. Donc ici, le PGCD de 202 et 238, et bien c'est 2. Ce sont de nombreux paires, certes, mais on ne peut pas faire mieux dans leur liste de diviseurs communs. C'est 2 le plus grand. Alors, sur quoi est basé, très rapidement, l'algorithme d'Euclide ? Je vous renvoie à la démonstration sur le polycopier de cours disponible sur matentête.fr. Mais quand on pose une division euclidienne, A égale BQ plus R, avec quand même une contrainte sur R. R positif et R strictement plus petit que B, et bien le PGCD de A, B, c'est le même que le PGCD de B et R. C'est le cœur de la démonstration. Et donc ici, finalement, on a montré que le PGCD de 202 et de 138, c'était le même que le PGCD de 138 et de 64, qui lui-même est le même que le PGCD de 64 et de 10, etc. Jusqu'au PGCD de 4 et de 2, qui vaut donc 2. Voilà pour ce premier exemple. On bascule sur un deuxième exemple avec un nombre négatif. Eh bien, à savoir, bien sûr, le PGCD de A et de moins B, c'est la même chose que le PGCD de A et B. Au passage, le plus grand diviseur commun, c'est un nombre entier positif. Donc, le PGCD de 2004 et de moins 9185, c'est la même chose que le PGCD de 2004 et de 9185. Déroulons notre algorithme. Pour ça, on va mettre, évidemment, en premier, le nombre le plus grand. 9185, c'est 2004 fois, calculatrix sous deux têtes, fois 4. Et il reste 1169. Et on recommence. 2004, c'est 1169 fois 1, plus 835. 1139, c'est 835 fois 1, encore, plus 334. 835, c'est 334 fois 2, plus 167. Et pour finir, dernière étape, 334, c'est 167 fois 2, plus 0. Donc ici, le PGCD de 2004 et de moins 9185, c'est 167. 167, c'est le plus grand diviseur commun à ces deux nombres. Et au passage, petite vérification calculatrice, eh bien, moins 9185 divisé par 167, ça fait moins 55. Et puis, 2004 divisé par 167, ça fait 12. Donc, ça fonctionne bien. J'espère que vous maîtriserez l'algorithme d'Euclide. Si c'est le cas, écoutez, c'est parfait. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Un petit pouce pour encourager mon travail. Et puis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501